Parole directe, l'interview vérité où la fine bouche est bannie. Mirador, ici, la parole est directe. Mori Kaba, bonjour. Bonjour. Bienvenue de nouveau sur FilmFM et dans cette émission. Bonjour à Bouakar, bonjour à tous les chroniqueurs, bonjour aussi à vos auditeurs. Oui, mais un peu tendu, qu'est-ce qui se passe ? Le moral est bon ce matin, Mori ? Le moral est très haut. Très haut. Il est toujours comme ça et il va rester ainsi. Bien, moi je vous fais réagir d'entrée sur un message envoyé par un de nos auditeurs qui estime que vous chercherez également à aller au CNT, au compte de la jeunesse et qui pense que vous n'êtes plus jeune, la quarantaine est revolue. Est-ce que vous serez candidat à être membre du CNT Mori Kaba ? D'abord, avant de commencer, permettez-moi... Au compte de la jeunesse. Avant de commencer, permettez-moi d'abord de rendre hommage à quelques personnes. Je veux parler ici d'abord de mes formateurs. Je viens de passer un dernier master à Symfonia, donc c'était l'occasion pour moi de remercier tous qui m'ont donné des outils. Je veux parler de Saïfoulaï, professeur Saïfoulaï. Je veux parler de douanien Éric Kham. Je veux parler de Ali Hadjabi. Je veux parler de docteur Ramadan, de docteur Soarey, de docteur Thierno. Toutes ces personnes qui m'ont donné des outils aujourd'hui en sciences politiques, sans oublier aussi les personnes qui m'ont aidé dans les autres universités, notamment quand je faisais sociologie à Nelson Mandela, droit à Isfag et toutes ces formations aussi en finances ailleurs en Libye. Donc, c'est l'occasion pour moi de les remercier. Moi aussi, de l'autre côté, vous savez, un homme politique, comme on dit souvent, le petit cheval sait courir, mais il ne sait pas aller trop loin. Donc, il faut parfois accepter les sages conseils des personnes aussi avancées en âge. Ainsi, à Cancan, j'ai eu par exemple le conseil de M. Ringo, un sage de Cancan, qui m'a dit, « Mori Kaba, tu sais, tu es aujourd'hui en politique, mais ce que je souhaiterais, que tu véhicules tous les messages, non pas d'un Kaba que tu es, mais le Manikamori. » Le Manikamori ne veut pas dire Kaba, mais le Manikamori, c'est celui qui prône ce qui est bon. Donc, va prôner ces valeurs. Je crois que Titi, Mohamed Marat, vous êtes tous des Manikamori de Cancan, parce que tous ceux qui ont grandi là-bas... Mohamed Kaba également. Mohamed Kaba également. En premier lieu. ...ont ces valeurs-là. Donc, je suis très content. C'était l'occasion pour moi de dire à ces gens merci. Bien. Merci de tout corps. En revanche, pour revenir à votre question, je dois vous dire très sincèrement, M. Abouakar, au-delà de l'âge, je ne suis pas intéressé, non seulement au CNT, mais à un quelconque post-ministériel. En politique, il y a deux choses qu'il faut saisir. Bien, parce que vous visez ces couturiers à Moury. C'est le temps et l'opportunité. Morikaba estime qu'avec le parti AGN, nous avons des hommes, nous avons des femmes capables aujourd'hui de renverser la tendance. C'est un magma de patriotes. Nous avons estimé que nous allons aller aux élections présidentielles après le pouvoir, à l'issue de la transition. Et nous pensons très bien que la personne que nous allons présenter comme candidat sera le prochain président ou bien la prochaine présidente de la République de Guinée. Donc, vous n'êtes intéressé par aucun organe de la transition. Par aucun organe de la transition. Mais par contre, nous sommes en train de se réunir, bien évidemment, au sein du parti de l'AGN. Nous allons faire des propositions parce que nous sommes en train de bâtir déjà une coalition de 17 parties à ce jour qui va voir certainement dans les heures à venir. Nous allons proposer des personnes qui vont certainement être dans le gouvernement, mais aussi, comme moi aussi, dans le CNT. Dans le CNT. Morikaba n'est pas du tout intéressé parce que j'estime tout simplement que j'ai les valeurs nécessaires pour pouvoir conduire ce pays vers le succès escompté. Si tu permets, puisqu'on parle du CNT, restons-y. La classe politique, dans son ensemble, aura droit à 15 représentants seulement, 15 petits représentants au sein de cet organe de la transition, le CNT. Pour vous, quelle devrait être la clé de repartition ? On sait déjà que certaines tendances politiques, certains blocs politiques, estiment que ce nombre est insuffisant et qu'il va falloir que le CNRD accepte de revoir ce chiffre à la hausse. Je pense tout simplement qu'on ne peut pas être plus réaliste que le roi. Bien évidemment, si le CNT, je veux parler du CNRD plus tôt, le CNRD estime aujourd'hui qu'il donne 15 places à la classe politique. Je pense que ce n'est pas aussi peu. Mais à nous maintenant de voir de façon très utile comment est-ce qu'il faut envoyer 15 représentants. C'est-à-dire qu'il y a des blocs aujourd'hui qui sont en train de se mettre en place. Je vous ai parlé tout à l'heure plutôt de la coalition que nous sommes aussi en train de mettre en place. Le plus important, c'est d'aller travailler au compte du peuple. Je ne sais pas pourquoi les gens veulent toujours avoir forcément la place ou bien pour venir se servir. Mais ce qui serait plus important, même si c'est 5 places, c'est que les 5 représentants aillent représenter de façon résolue. De façon digne. digne et honnête la classe politique. C'est ce qui est le plus important à mes yeux. Mais vous n'avez pas répondu à la question quelle devrait être la clé de répartition ? Cette clé de répartition, c'est ce que je viens de vous dire. Il y a aujourd'hui des blocs qui sont en train de naître partout. Il faut regarder en fonction... L'ANAD, la COPED, la CORED. Il y a APAD qui est en train de voir jouer... Votre coalition ? ...alliance des partis pour la victoire. J'ai pris part à des rencontres et nous sommes en train de voir comment est-ce qu'il faut organiser le plus vite et une conférence. Et en fonction de cela, nous allons proposer des éléments qui vont participer au gouvernement, mais bien entendu aussi au CNP. Bien. Allez-y. Talibé. Alors, en tant qu'acteur politique et observateur, notamment de la nouvelle situation, comment jugez-vous les premiers pas du CNRD en termes de décision ? D'acteur. Et d'acteur. Moi, je pense tout simplement qu'ils sont en train de poser des actes louables et puis dignes. Vous avez vu, ce pays est joncé de joie et de douleur, ce qui est inhérent à toutes les sociétés humaines. Mais il ne faudrait plus que notre histoire constitue la source de la destruction de nos acquis. Mais cette histoire doit être plutôt des éléments qui puissent permettre aujourd'hui à chaque Guinéen, de prendre de la hauteur. Mais je suis de la grandeur sur toutes les blessures de combat politique. C'est pourquoi, moi, j'ai bien aimé les actes que le colonel Mamadi Doumouya a posés allant se recueillir sur les différents tomes, une façon de rendre hommage à ces disparus. En revanche, le plus important, parce que j'ai vu un peu de la précipitation, de l'enchevêtrement des politiques, ci et là. Ce qui est plus important aujourd'hui, je pense qu'il faut laisser le temps à cette junte de poser les bases. C'est pourquoi si vous avez su... Quand vous dites qu'il faut laisser du temps à cette junte, parce qu'il y a des propositions venant de la classe politique, l'Assemblée de la Corée propose 15 mois, l'ANAD 15 mois, la Corée autour de 30 mois. Quand vous vous dites qu'il faut laisser du temps à cette junte, à cette CNRD, vous pensez à combien de temps, Mourikaba ? Abou Bakar, il ne faut pas répéter les erreurs du passé. Je vais vous faire une anecdote. en 2009-2010, lorsque le CNT a été mis en place. Personnellement, il y a des témoins. Je suis allé voir dans Sacro-Romar, Rabiatou, M. Gouraï Sikondé. Je leur ai dit ceci. J'ai dit, vous ferez une grosse erreur si vous faites les élections présidentielles avant, par exemple, les élections législatives et tout ce qui va... Ils ont dit non, mais il y a une pression sur nous. Je suis allé voir celui que j'appelle d'ailleurs mon père parce qu'il me donnait beaucoup de conseils. Il m'aimait très profondement. C'est M. Jean-Marie Douai. Oui. Je suis allé le voir. J'ai dit, père, vous ferez une grosse erreur si vous permettez d'organiser d'abord les élections présidentielles avant toute élection. Il dit, à Memori, on est en train déjà de m'attaquer pour dire que je veux être là tout simplement pour bénéficier des avantages. J'ai dit, mon père, ce que je vais vous dire, si vous savez que ce que vous posez comme acte pour la République est plus important, ne regardez pas, posez-les et puis continuez. Mais finalement, on a vu que ce que cela a donné. Donc, il ne faudrait plus répéter les mêmes erreurs du passé. Il faut laisser le temps. C'est pourquoi si vous avez vu mon passage au palais du peuple, j'ai dit au président de la République que lorsque le colonel Kadhafi venait au pouvoir en 1969, la Libye faisait partie des cinq pays les plus pauvres de la planète avec les IDH, indices de développement humain les plus faibles au monde. Mais il a posé des bases. Et vous voyez, malgré dix ans de guerre en Libye, est-ce que vous savez qu'en 2021, la Libye a la forte croissance aujourd'hui qui est dans l'ordre de 37,5% ? C'est parce qu'il y a eu des bases. Laissons Mamadi Doumouya poser des bases. Et je pense que pour poser cette base-là, il faut d'abord au minimum trois ans. Pourquoi ? Minimum trois ans ? Trois ans. Au minimum. Ici, dans ce pays... Au maximum, combien d'années ? Au maximum, ça va dépendre de ce qu'ils vont proposer, mais on ne va pas aussi les laisser confisquer le pouvoir. S'ils veulent quatre ans, cinq ans, ça va dépendre de ce qu'ils vont proposer. Nous allons essayer d'aller en fonction de ça parce que c'est le calendrier qu'ils vont proposer qui va déterminer la durée de la transition. Mais il ne faudrait pas que nous soyons impréciés. Abou Bouakar, ici dans ce pays, il faudrait qu'on puisse laver certaines choses. Je vais vous dire... Notamment sur le plan de l'audit, des comptes publics. Des comptes publics. Je vais vous dire, c'est en Guinée ici où sept tonnes ont disparu à la Banque Centrale. Sept tonnes d'or. Sept tonnes d'or à la Banque Centrale. En quelle année ? En quelle année ? C'était entre... Les audits vont démontrer mais ça n'existe plus. C'est des gens qui ont pris. Je vais vous dire... Non, pas sous Alpha Condé. Avant, sous le temps de l'ancien comptes publics. Bien. Je vais vous dire quelque chose. Dadis Kamara a dénoncé plus du moins la disparition de huit tonnes d'or. Huit tonnes d'or. Il appelait ça huit kilos tonnes d'or. D'or. Je vais vous dire quelque chose à Abou Bouakar. Ce que vous devez savoir. Oui. En Guinée ici, je l'ai toujours dit, ça me fait mal de voir que le Ghana fait une exportation agricole de 6,3 milliards de dollars, ce qui correspond à deux fois et demi le budget prévident de la Guinée pendant que nous avons la première réserve de bauxite au monde. Avec un budget qui oxy pendant les 10 ans. Pendant qu'on est autour de 80 millions de tonnes d'exportation de bauxite par an. Malgré tout, nous avons un budget prévisionnel qui oxy entre 2,5 et 3 durant les 10 mandats de Alpha Condé. Tout à fait. C'est pourquoi je me suis apaisanté sur la capacité de mobilisation des recettes. Mais vous savez, il y a des choses ici. Il y a ce qu'on appelle en finance internationale certaines sortes de détournements. Je vais vous citer quelques petits exemples. Vous voyez l'usine de Frigia ? L'usine de Frigia, le plus bas prix était dans l'ordre de 258 millions de dollars si la Guinée n'avait absolument rien eu. Mais vous savez que cela a été vendu à 22 millions, soit moins de 10% de sa valeur minimale. Mais qu'est-ce qui se passe ? Dans les finances internationales, il y a des moyens de corruption. Nous, nous sommes des gens avertis que ce sont des mécanismes que nous avons appris. quand les acheteurs y viennent, ceux qui engagent la responsabilité de l'État, ils vous disent par exemple verser ce montant, c'est-à-dire dans l'ordre de 22 millions de dollars, ce qui est moins de 10% de sa valeur, on verse ça au trésor public mais après, en catimini, on le verse 100 millions. L'acheteur, c'est ce qu'ils aiment. Les pays corrompus, les multinationales, les personnes qui viennent, ils aiment ce genre de pays. C'est ici en Guinée où on a vendu une licence téléphonique qui était dans l'ordre de 200 millions, je dis bien, 200 millions de dollars à 3 millions, c'est-à-dire 1,5% de sa valeur minimale. Il faut qu'il y ait des audits, il faut vraiment qu'on lave ce pays et permettre aux gens honnêtes, dignes, capables d'assumer le succès pour ce pays, de se présenter et aller désormais sur le débat public. du parti AGN, notre invité, Mamadou Rion, pour la suite. L'AGN a une philosophie politique, c'est le circonstantialisme. Nous sommes dans de nouvelles circonstances politiques. Alors, je ne sais pas comment le circonstantialiste regarde va s'exprimer cette nouvelle circonstance et quelles sont les mesures qu'on devrait prendre en la matière. Il y a déjà le profil d'un premier ministre qui a été disputé pour une circonstance comme celle que nous vivons. Est-ce que vous, vous pensez que il nous aurait fallu un tel profil qui est là déjà, c'est de la décision et vous ne pourrez rien ni changer même, à posteriori que c'est le profil qu'il nous fallait, le profil BA. Et puis, il y a le gouvernement qui arrive qui a été étoffé. On va nous amputer de 10 ministères carrément et il y a des grands ministères qui vont naître. Quel est le regard des circonstantialistes sur l'ensemble de ces grandes décisions ? Vous parliez du calendrier qui va être défini pour qu'on définisse la durée du mandat. Je pense que cela est déjà fait à partir de la charte parce que ce que Talibé a appelé les chantiers herculiens sont déjà connus. Donc, à ce titre-là, vous pouvez déjà vous proposer une durée de mandat. Pardon, une durée de la transition. Ça fait beaucoup de questions à la fois. Oui, beaucoup de questions à la fois, mais j'ai bien aimé tout à l'heure quand il a parlé du circonstantialisme. C'est parce que quelque chose qui m'a omnibule. Le regard du circonstantialiste que vous êtes. Vous savez, on a demandé à quelqu'un pour réussir dans une bataille qu'est-ce qu'il faut ? Il a dit trois choses. On dit quelles sont ces choses ? Il dit l'argent. On dit après, il dit l'argent. Et on dit après, il dit encore l'argent. Donc, si Mamadi Doumouya veut réussir aujourd'hui dans la transition, il faut vraiment qu'il y ait des moyens. Et nous, nous sommes prêts, sans contrepartie, à leur donner des outils. Bien entendu qu'il y a aujourd'hui plein de personnes qui sont venues, je ne minimise pas, leurs études. Mais il faut faire très attention. Parce que j'aime souvent le dire, l'Afrique dort, ses intellectuels sont dans le coma. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans un mimitisme absolu. J'ai vu beaucoup d'économistes qui sont en train de dire, par exemple, que quand on fait la planche à billets, que la planche à billets crée l'inflation. Nous, par exemple, dans nos recherches scientifiques, nous avons démontré que pour qu'il y ait la planche à billets, on ne dit pas que la planche à billets ne crée pas l'inflation, mais peut créer. Mais il ne faudrait pas dire qu'absolument, ça crée l'inflation. Pourquoi ? Parce que quand il y a deux choses, il n'y a pas de risque d'inflation. C'est un, d'abord, que vous ayez la capacité de fixité. Deuxièmement, mieux qu'il y ait une discipline monétaire. La discipline monétaire, c'est quoi ? C'est le respect des populations vis-à-vis des décisions monétaires que les autorités proposent. Maintenant, pour revenir à votre question, par rapport un peu au circonstancialisme, je vous ai dit, le circonstancialisme sur son volet économique. Le profit du Premier ministre, le profit du Premier ministre, je pense d'abord qu'on ne peut pas juger un caïman avant d'être à la rivière. Mohamed Beyavougui, il est très réputé, mais donnons d'abord du temps pour qu'il puisse nous démontrer qu'il a une bonne capacité managériale qui puisse permettre aujourd'hui de donner un résultat viable qui prendra en compte les maisons vitaux. Dans le cas de cette transition. Il y avait un choix à faire entre un profil politique et technocrate. Je veux dire, est-ce que vous, déjà, vous pensez que c'était... Est-ce que vous validez le choix d'un technocrate ? Moi, je vous dis n'importe quelle personne en Guinée. La Guinée, vous savez, il y a des multitude de diplômés ici. Le diplôme ne rend pas honnête. Ce n'est pas parce qu'on a étudié à la Sorbonne ou à la Sonfounia qu'on doit être honnête. Vous comprenez. C'est une conscience. C'est quelque chose inné en l'homme. Donc, quelle que soit la personne qu'on mettra ici, si la volonté de changer les choses, les choses peuvent changer de façon positive. C'est ce qui manque aujourd'hui à la Guinée. Donc, par rapport aux circonstances nous avons dit il y a une banque centrale. Nous avons déjà proposé au gouvernement Guinée. Nous avons fait déjà une autre technique au gouvernement passé. Si ceux qui viennent aujourd'hui peuvent prendre aussi en compte, on a dit que la banque centrale n'est pas là seulement pour réguler. Mais par contre, la banque centrale peut produire avec les flux et reflux un intérêt de l'ordre de 1 milliard et demi au compte de la République. Vous voyez, aujourd'hui, il y a les sociétés minières ici. 1 milliard de dollars américains, je vous dis. Par an ? Dans les flux et reflux. Oui, la banque centrale. La banque centrale seulement. Vous savez, la banque centrale seulement. Qu'est-ce qu'on vous appelle les flux et reflux ? Expliquez-moi. Les flux et reflux, c'est les entrées et sorties de devises. Non, pas forcément le temps. C'est les entrées et sorties de devises. C'est ce qu'on appelle les flux et reflux. Mais comment ? Moi, je recommanderais plutôt que Mohamed et plutôt Mourikaba soient invités dans un déchiffrage où ils pourraient avoir une heure pour pouvoir expliquer ce qu'est la vision économique du circoncientialisme. Je ne sais pas si cela vous convient. Non, ça nous convient très bien. C'est une bonne occasion parce que d'ailleurs, je peux vous le dire, à date, présentement, le parti politique AGN a le meilleur projet de société en Guinée. Cela ne fait pas l'objet d'un débat parce que nous avons déjà démontré comment mobiliser 60 milliards de dollars en six ans. Nous sommes capables et nous invitons tous les Guinéens de venir regarder si cela les convient. Deux dernières questions, Mouriklo. Mara, Mohamed Kaba. Monsieur Kaba, s'il y a un héritage, malheureusement lourd que nous avons aujourd'hui apporté après M. Fakonde, c'est la fragilisation du tissu social guinéen. Comment faire en sorte qu'aux prochaines élections générales qui vont être organisées dans ce pays, que nous ne retrouvions pas à nouveau, dans la configuration de 2010 où les partis iront clan contre clan, région contre région, ethnie contre ethnie. comment procéder ? Moi, je pense tout simplement que je vous ai dit tout à l'heure, le colonel Mamadi Doumouya et le CNRD sont en train de rassurer les Guinéens. Moi, je prie Dieu de tout pieux que Dieu leur permette de réussir dans cette transition. Les actes qu'ils sont en train de poser, c'est d'abord les exemples. Ils sont en train de donner d'abord aujourd'hui des beaux exemples. À partir de là, je pense que toute la population, même la classe politique, doit se servir de cette ligne pour essayer d'asseoir les bases. Cela va permettre désormais aux Guinéens et aux Guinéens de prendre conscience et de penser que oui, il y a la République qu'il faut mettre en avant. Et pour cela, il faudrait d'abord assainir aujourd'hui ce système politique qu'il y a, permettre à une nouvelle génération digne, patriote, de s'engager. Assainir comment ? Attention. Non, quand je dis assainir, vous savez, moi, je ne suis pas dans le jeunisme béant qui dit oui, il faut faire de la compétence, il faut des personnes dignes et honnêtes qui soient maintenant jeunes ou personnes âgées. Il faut faire du dégagisme. Mais en tout cas, je pense tout simplement comme je vous ai dit, si toutefois, on engage les audits propres et dignes dans ce pays, beaucoup de personnes seront dégagées. Dernière question. Donc, il faut passer par le biais des audits pour en éliminer beaucoup. Allez-y, dernière question. Dernière question, très rapidement, que M. Kamal ne s'en offuse pas si je pose la question suivante. Parce qu'on parle de probité morale dans ce pays. Êtes-vous marié avec des enfants ? Vous commencez ? Je suis marié, j'ai neuf enfants. Neuf enfants ? Oui, quand je dis neuf enfants, permettez-moi, j'ai deux enfants de 100. On ne va pas. J'ai sept enfants que j'ai adaptés, c'est des orphelins, parce que Dieu dit quand il te fait du bien, il faut en faire des autres. Très bien. J'étais comme ça, je les ai adaptés, ce sont mes propres enfants désormais. Mais ce n'est pas d'exemple. Pour ne pas dire que je suis en train de faire une équipe de football. Moi, j'ai lu l'une de vos interviews sur le site mosaïque-guinée.com. Vous dites que vous avez été approché selon des cadres qui se réclamaient être de la société Belle Zone où on vous proposait 150 000 dollars pour avoir le faveur de votre beau à la douane. Qu'est-ce qui s'est passé ces jours-là, M. Kava ? Est-ce qu'il a le temps de tout expliquer ? Il faut qu'il le dise parce que c'est un article que j'ai lu. On veut comprendre. Parce que là, on est à la fin de l'émission. Malheureusement, on ne peut plus continuer. Je pense que ça, c'est des choses qui ne sont pas... Bon, enfin, à mes yeux. Je sais quand même que j'étais approché, on m'a proposé 150 000 dollars. J'ai dit que je ne prenais pas parce que tout simplement, tout intérêt qui s'oppose à l'intérêt de la Guinée, je résette cet intérêt. Il y a des milliers de propositions que j'ai eues de cette nature. Merci. Je ne ferai pas de les citer des milliards comme on me propose. Mais si c'est contre la Guinée, je n'acceptais pas parce que tout simplement, ma maman m'a inculqué quelque chose depuis très petit. C'est me dire quelque chose au mieux que mon père et qui voudra demain que mes enfants, cette chose, c'est la République de Guinée que j'ai en commun et en partage avec vous et avec l'ensemble des guinéens. Moury Kaba, président du parti AGN. Il était notre second invité en ce mercredi. Il nous reste plus qu'à vous dire. Merci Moury. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Grand merci à tous les six. Merci à l'équipe de réalisation. Restez sous film FM. Les programmes continuent. Rendez-vous. On se retrouve demain quand il sera 8h sur notre antenne. Derrière nous, c'est l'équipe d'Ibrahman Khalil Diallo dans le Grand Virage. Portez-vous. Mirador, la grande messe de l'investigation journalistique, la plus grande tribune politique de la Guinée. Avec Abou Bakar Diallo, Talibé Bari, Mohamed Marat, Mamadou Ridiallo, Akumba Diallo, Kabine Fofana, Mamadou Diambalde. Merci à tous les îles.